Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens enfin faire un petit point routine capillaire pour vous dire un peu ce que j'utilise en ce moment sur mes cheveux mais aussi vous reparler de toute ma transition vers cette routine slow, green, zéro déchet et refaire le point sur l'apparition de pellicules, de démangeaisons dont je vous avais parlé il y a quelques années. Alors actuellement, ma routine est vraiment très très simple et elle me va super bien. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler parce que le résultat me plaît beaucoup. J'ai énormément tâtonné. Je vous l'avais dit, j'ai testé plein de trucs que j'avais vu sur YouTube, etc. Et rien n'y faisait. Encore une fois, less is more. Vraiment, encore une fois, oui c'est ça, il ne faut pas trop en faire. Et puis surtout, essayer de trouver la routine qui est adaptée à notre nature de cheveux tout simplement. Alors au niveau du petit update, en ce moment, j'utilise donc toujours un shampoing solide. Alors en général, je varie en fonction de ce que j'ai sous la main. Je rappelle que le shampoing solide, en fait, c'est une sorte de formule de shampoing conventionnel mais sans eau. Donc on va avoir un tensioactif, c'est-à-dire un agent moussant, des actifs, des corps gras qui ont été ensuite compactés, condensés sous une forme sèche. Que l'on va un petit peu frotter sur le cuir chevelu ou sur nos mains puis sur le cuir chevelu pour enlever toutes les petites particules de sébum, enlever toutes les impuretés. Que l'on oppose au savon pour cheveux qui, lui, est issu de la saponification à froid. Donc on met en contact de la soude avec des corps gras. Et ensuite, on va produire donc du savon, cette matière moussante dans laquelle il n'y a donc pas de tensioactif ajouté. On estime donc que c'est beaucoup plus slow et que l'empreinte carbone est moindre, tout simplement. Alors donc j'utilise un shampoing solide selon ce que j'ai sous la main. Donc je vais vous remettre les revues en dessous mais j'ai testé un petit peu tout. L'Amazuna, Pachamama et Druides pour des versions beaucoup plus slow, sans huiles essentielles. J'en ai testé aussi des savons de Joia mais je vous avais dit que je l'avais arrêté parce qu'un composant ne me convenait pas plus que ça. Bref, j'en ai testé beaucoup. J'ai testé des versions pour enfants qui étaient un petit peu plus douces. Et à l'heure actuelle, je suis revenue sur un Pachamama, je crois. Il n'y a pas très longtemps, j'utilisais aussi celui de Youmai. Je l'alterne, alors quasi 50-50, avec donc un savon pour cheveux. Donc beaucoup plus doux, moins agressif, qui va davantage réguler mon cuir chevelu, éviter l'apparition de pellicules et de démangeaisons. Là, j'utilise celui de Aïda qui est au rasoul et que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vous avais dit que j'ai eu quelques déboires avec les savons shampoing. En fait, à chaque fois que je l'utilisais, j'étais bien embêtée parce que j'avais un résidu sireux. Alors j'ai testé plein de trucs. Alors encore une fois, j'ai écouté des choses sur YouTube, donc j'ai fait plein de choses avec du vinaigre, macha, mais en fait, non. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et alors pour la petite histoire, je me suis acharnée parce que j'ai vu que mon fils l'utilisait. Il se trouve que lui, il l'adore. Il l'utilise tout le temps. D'ailleurs, grâce à ça, ce qui lui est resté d'eczéma sur le cuir chevelu est parti. C'est absolument génial. Et en fait, il a des beaux cheveux, mais super brillants. Il a gagné un volume de dingue. Et je me disais, attends, attends, c'est pas possible. Il faut que j'y arrive moi aussi. Et effectivement, alors, en fait, il s'agit de mouiller le cuir chevelu. Ce que je fais pour que le savon atteigne bien la peau, c'est que je divise. Je frotte un petit peu, je divise, je frotte un petit peu bien derrière. Parce qu'en fait, c'était derrière que j'avais des résidus sireux. Et je me suis aperçue que c'est parce que j'allais pas bien. Surtout quand on a des cheveux longs, forcément, on a de la masse qui nous gêne pour accéder. Au cuir chevelu. Je divise, je frotte, je rince. En rinçant, je redivise pour bien retirer tout le serron que j'ai déposé sur le cuir chevelu. Et c'est nickel. Ça y est, j'ai réussi. C'est simple. Même pas de rinçage au vinaigre, rien du tout. Et mes cheveux sont très beaux, propres, brillants. Je l'ai utilisé ce matin. Ça fonctionne super bien. Alors peut-être que c'est celui-là aussi qui me convient plus qu'un autre. Parce que dedans, il y a du rasoul. Et le rasoul, je vous en ai parlé beaucoup. C'est une argile marocaine qui a un petit peu de saponine, qui est donc naturellement nettoyante. Peut-être que ça aide aussi. En tout cas, moi, ça me convient très très bien. Et derrière, je fais mon petit après-shampooing. Alors, je vous le disais, l'histoire de l'après-shampooing est vraiment très récente. Parce que quand je suis retournée chez le coiffeur, il m'avait dit, bon, ok, vous voulez être slow et tout, qu'un shampoing. Il me dit, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Mais il dit, le fait est que vous avez une nature de cheveux quand même assez cassante. Vous avez des cheveux fins et cassants. C'est pour ça que vous avez autant de fourches. Alors, il dit, ça serait bien quand même si vous pouviez faire un petit soin de temps en temps, un petit après-shampooing. Et dans l'idéal, à chaque fois. Mais il ne dit pas grand-chose de tout ça. Mais le truc, c'est que je ne me résignais pas à racheter encore une bouteille de plastique. Et donc, le fait que les après-shampooings solides arrivent, ça m'a motivée, ça m'a boostée. Et effectivement, il y a beaucoup de résultats. Donc, je fais mon shampoing. Donc, ce matin, j'ai fait le shampoing Aida. Et derrière, je mets mon après-shampooing. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Donc, vous l'avez vu dans les vidéos, je mets sur les longueurs et pointes. Je laisse poser au moins une minute. Et je rince. Effectivement, j'ai beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur. J'aime beaucoup le résultat des après-shampooings. Et effectivement, il a raison. Je vois bien que mes cheveux souffrent un petit peu moins. C'est son métier. Ça, c'est cool. Et ça fonctionne très bien sur mon fils aussi. En fait, j'aime bien tester sur différentes natures de cheveux. Et c'est nickel. Honnêtement, je tourne avec ça. Et c'est absolument parfait. Ma routine est simple, minimaliste. Mais elle fonctionne super bien. Je rappelle que j'ai un cheveu fin et raide. Et normalement, sans volume. Merci Aïda. Je gagne en volume. J'adore, j'adore. Et il y a un petit truc qui est arrivé récemment dans cette routine. Alors, je dis routine, je ne le fais pas tout le temps. Mais c'est une très belle découverte. En tout cas, que j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit que suite à tout ce que je disais, je m'acharnais à mettre de l'huile végétale, à faire des masques. Et je reviendrai dessus par la suite pour vous expliquer comment j'ai fait pour évoluer vers cette routine. Et puis, jusqu'au jour, je me suis dit, mais en fait, ça ne doit pas être adapté à mon type de cheveux. Et même que je vous avais raconté que j'avais acheté de la glycérine. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Et bien, effectivement, en fait, mes cheveux n'ont pas nécessairement besoin de gras, mais plutôt d'eau. Et je m'en suis aperçue parce que j'ai testé ce sérum désaltérant que j'utilisais à l'époque que sur mon visage, sur mes cheveux. En fait, quand j'étais sur le site, sur leur site, ils détaillent l'utilisation. Et à un moment donné, ils écrivent qu'on peut éventuellement utiliser sur les cheveux. Ils disaient, vous appliquez quelques pompes, vous allez voir douceur assurée et tout, compagnie. En fait, c'était plus par curiosité qu'autre chose. Donc, je mets quatre pompes comme ça, clac, clac. Alors, je l'ai testé sur le cheveux sec. Moi, c'est comme ça que je préfère. Je mets, alors des fois, genre le lendemain de mon shampoing pour les rebooster. Je coiffe. Et alors, voilà. Je trouve, donc, effectivement, que ça apporte de la brillance. Ça rebooste la brillance et la douceur. Mais en plus, ça lisse un peu ma fibre capillaire. Quand elle est un petit peu en vrac comme ça, qu'elle n'est pas contente, paf, un petit coup de sérum. Et ça fonctionne super bien. Du coup, je l'utilise quasiment plus sur mon visage parce que je veux l'économiser pour mes cheveux. Et c'est de loin là qu'il offre le meilleur résultat sur moi. Donc, ma routine en ce moment, c'est mon shampoing, mon après-shampoing, ce petit sérum et ça roule. Du coup, je voulais refaire un petit point sur mon évolution capillaire. Je vous l'avais dit. Donc, j'ai commencé avec des produits liquides à une époque où j'essayais de consommer des produits plus sains. D'ailleurs, vous m'aviez beaucoup vu acheter des produits sur iHerb puisqu'à l'époque, c'était beaucoup à l'étranger qu'on arrivait à trouver des bonnes compositions. Ça a mis du temps à arriver chez nous. Et tout doucement, voilà, j'ai évolué. Alors, je rappelle quand même que ça demande un petit bout de temps quand même aux cheveux parce qu'il doit s'habituer au fait qu'on ne va plus lui donner de produits métrochimiques. Il n'a plus les silicones qui masquaient un peu la misère, là, qui venaient un peu comme du fond de teint sur les cheveux pour cacher, comme ça, qu'ils soient maquillés, qu'ils semblent brillants. Donc, quand on arrête tout ça, au début, du coup, on découvre son vrai cheveux, son cheveux un peu abîmé, un peu fatigué. Et au début, c'est pas très agréable. D'ailleurs, très rapidement, moi, j'ai coupé mes cheveux pour les rebooster et repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que ça peut demander un petit peu de temps, ce sevrage, mais ça en vaut la peine. Alors, je rappelle quand même que je suis passée par du liquide parce que je pense que, l'air de rien, ça a dû contribuer quand même à permettre une habituation progressive et plutôt facile. Donc, rapidement, je suis passée aux solides. Je sais plus, il y a cinq ans, peut-être, j'ai commencé avec l'Amazonas, sauf erreur de ma part. Et moi, c'était OK. Moi, j'adorais les solides. Je trouvais ça absolument génial, hyper pratique, assez économique. Enfin, voilà, moi, je trouvais ça canon. Plus on avançait, plus il y avait de marques qui se lançaient, des marques artisanales. Donc, j'en ai testé plusieurs. Mais, effectivement, il y a quelque temps, et je vous faisais part de ma réflexion autour de tout ça qui n'était quand même pas, il pras de l'amour. J'ai commencé à avoir des petites démangeaisons sur le devant, là, du crâne et des pellicules. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? En plus, on les voyait bien, tu vois, là, juste devant, comme ça, ça tombait. C'est absolument merveilleux. Et du coup, j'ai commencé à me dire, attends, c'est peut-être que je suis stressée, parce que souvent, tout ce qui émane comme ça, des troubles cutanés, de l'eczéma, etc., souvent, c'est un petit peu le stress chez les adultes. Et je me dis, attends, ça ne peut pas être ça. Puis, en plus, presque, ça me faisait mal. Et puis, rapidement, je me suis rendue compte qu'en fait, ça y est, j'arrivais un petit peu au bout du truc. C'est-à-dire que cette forme très condensée de shampoing solide contenant des tensioactifs, certes un peu moins agressifs que, par exemple, du sodium cocosulfate, restait quand même un petit peu costaud pour le cuir chevelu. Parce que, comme c'est une forme très compacte qu'on frotte sur le cuir chevelu, ben voilà, tout de suite, le tensioactif, il va aller tout décaper. Et quand le cuir chevelu est décapé, il réagit. Donc, en regressant très vite, par exemple, ou en produisant des démangeaisons ou des pellicules. En gros, il est agressé, donc il se défend, il n'est pas content et il le manifeste. Voilà, voilà. Du coup, j'ai un petit peu tâtonné. J'ai essayé plein de petites choses qui m'ont permis aujourd'hui de récupérer un cuir chevelu plutôt sympathique, qui est redevenu assez normal. Tout va bien. Mais ça a mis un petit peu de temps, tout simplement parce que j'ai tâtonné et que j'ai essayé plein de petites choses. Alors, l'une des choses qui a été la plus efficace pour moi, évidemment, ça a été d'arrêter les tensioactifs. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir les masques lavant aux poudres. Donc, j'ai utilisé pas mal de shikakai que j'aimais beaucoup. Ça a vraiment permis de calmer le cuir chevelu. Donc, j'ai ajouté de la poudre de guimauve pour démêler, j'essayais plein de petites choses. C'était très sympa parce que j'ai eu un résultat assez rapidement sur le cuir chevelu. Mais le shikakai s'est avéré assez asséchant sur mes longueurs. Très rapidement, ça a été problématique puisque j'avais déjà un cheveu cassant qui faisait facilement des fourches. En plus, en étant asséchée comme ça, c'était une catastrophe. D'ailleurs, je faisais des bains d'huile. En plus, j'ai essayé vraiment de suivre tout un tas de conseils pour protéger mes cheveux. Je ne vais pas dire que ça ne fonctionnait pas mais concrètement, mes cheveux n'étaient pas contents du tout. Ce n'était pas la grande forme et puis ils étaient même un petit peu ternes. Ceci dit, ça a énormément apaisé mon cuir chevelu. J'ai essayé aussi d'autres petites choses. J'ai notamment essayé un petit peu plus tard le masque végétal de Aromazone dans lequel on retrouve encore du Shikaka mais aussi du Rita, du Henné Neutre, Hamla qui est du coup plus complet et plus facile à faire. On n'a pas besoin d'ajouter 36 poudres. Ça fonctionne très très bien aussi. J'ai fait par la suite des petits masques toujours avec des poudres. Donc là, c'était argile, basilic sacré, Hamla avec des huiles essentielles. Donc là, c'est de la marque Anteya. C'est une marque lilloise. Pareil, ça fonctionnait très bien. En revanche, voilà, ça nettoyait, ça apaisait mais ça n'apportait pas nécessairement de soin. Donc j'avais toujours une chevelure un petit peu tristoune. J'avais testé ça aussi. Ce produit-là, je vous en avais parlé, mais je vous le montre parce que ça a été efficace sur moi. Donc je vous le montre si vous avez des gros problèmes de cuir chevelu. Peut-être que ça peut vous intéresser. C'est la terre à cheveux des artistes de nature. Le masque capillaire régénérant. Alors ce truc-là, c'est vraiment le slow. Je vous déconseille ce genre de choses si vous commencez parce que vous allez me détester, c'est sûr. Parce que c'est une pâte verte. Mais alors vraiment, c'est pas... Le confort d'utilisation, il est pas foufou, quoi. Ça a une odeur très vive. Très vive. Ouais, c'est... Voilà. Et en plus, quand tu l'appliques sur ton cuir chevelu, il y a un effet frais, tellement frais, que t'as l'impression que ça te picote, quoi, que tu as perdu ton cuir chevelu. Et pourtant, j'ai recommencé parce que j'ai eu du bénéfice. Donc je pense que ça fonctionne. Mais alors ce truc, en confort d'utilisation, zéro. Voilà. Mais ça reste une marque très slow, très naturelle. à l'intérieur, il y a de la camomille, il y a de la spiruline, du romarin, du jojoba. Tiens, en parlant de jojoba aussi, j'avais aussi testé les masques du cuir chevelu, de l'huile de jojoba parce que vous savez, elle est connue pour être régulatrice. Donc je me suis dit, bah voilà, vu que ça a mon cuir chevelu regressé vite, etc. Ça a aidé un petit peu. Vous voyez, c'est tout ça qui m'a permis de retrouver un cuir chevelu à peu près en bonne santé. Et puis, quand c'est redevenu à peu près normal, alors j'ai quand même dû couper. Moi-même, je suis allée chez le coiffeur. Finalement, couper, ça reste quand même très important pour permettre aux cheveux de repartir un peu sur des bonnes bases et leur donner un petit coup de boost. Ça a vraiment été bénéfique sur moi. Et progressivement, j'ai pu réintroduire des shampoings. Alors, j'ai alterné ou je faisais trois shampoings solides et puis je faisais un masque. Voilà, j'ai essayé un petit peu tout ça. Et honnêtement, depuis, ça va. Ça y est, j'ai trouvé un petit peu mon rythme en respectant en fait les besoins de mes cheveux tout simplement. J'ai juste fini par arrêter le shikakai qui était beaucoup, beaucoup trop asséchant pour moi. C'était plus possible et je perdais tout le bénéfice sur mes longueurs parce que vous savez, quand on s'occupe bien de la racine, en fait, c'est ce qui va pousser et c'est ce qui fait qu'on aura des beaux cheveux à la fin. Mais là, moi, ça ne me correspondait pas. Récemment, j'ai découvert le rassoule de Haïda et ça me va beaucoup mieux. Je préfère, je trouve que c'est plus doux. En tout cas, moi, ça me correspond davantage. Donc ça, je peux l'utiliser autant sur mes cheveux que sur mon visage. Donc je fais d'une pierre de cou. Alors c'est assez précieux. Je l'utilise vraiment tout doucement, tout doucement et vraiment, je préfère au shikakai et ça fonctionne très, très bien. Je l'associe à l'hydroladorose mais bon, je vous renvoie à l'article. Et puis, surtout, je pense que le fait d'être passé sur le savon, ça a énormément aidé et en plus, je suis assez contente parce qu'on est quand même plus en faveur d'une routine vraiment slow, douce. Donc moi, ça me plaît. je continue d'utiliser ma brosse en bois sans boule au goût. Je vous en ai beaucoup parlé ces dernières années. J'ai toujours la même. Alors oui, il y a un petit picot qui s'est cassé ici mais c'est pas très grave, ça fait toujours le job. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que je ne sais pas si vous allez vous rappeler quand je l'ai acheté il y a quelques années, je vous dirais elle est immense. À l'époque, j'avais un carré mais en fait, c'est vachement bien. Je gagne un temps fou. Elle est nickel et je l'ai toujours. J'utilise aussi ce genre de petit peigne en bois. Alors je peux l'utiliser des fois sous la douche pour mettre l'après-shampooing bien le répartir ou bien après pour me démêler les cheveux. En tout cas, je casse beaucoup beaucoup moins mes cheveux. Bien entendu, toujours pas de chaleur. Ce que j'essaye de faire quand j'y pense, c'est une petite coiffure protectrice le soir. Donc tout simplement une tresse assez lâche que je noue avec le petit vous savez les enfants des bracelets qui font des torsades. J'ai pris une fise qui est donc mienne maintenant. Et voilà, je me noue avec ça. Effectivement, ça casse point mes cheveux parce qu'ils se baladent moins dans la nuit. Et tout ça, mis bout à bout, je trouve que ça y est, j'ai récupéré une chevelure brillante, saine, en pleine santé. Je suis assez contente du résultat. Ça y est, j'arrive. Il y a juste encore un petit bout qui doit être coupé par ici parce que les fourches, ils ne voulaient pas trop couper. Mais ils disaient la prochaine fois, ça y est, on est arrivé à ça, la prochaine fois, on arrivera à ça et ça y est, tu n'auras quasiment plus rien de reste de tous les ravages précédents. Mais tout le reste est nickel. Ça y est, j'ai récupéré une jolie chevelure de sirène. Bref, voilà un petit peu ce que je fais. C'est finalement assez simple. je vous ai montré ce que j'ai utilisé par le passé. Mais j'ai surtout essayé de trouver une routine adaptée, déjà quand même à mes besoins, à ma bourse aussi. Là, j'essaye aussi de trouver des autres choses parce que par exemple, j'ai trouvé l'après-shampooing. Là, je vous disais, mais je l'ai reçu gratuitement. Il coûte très cher. Concrètement, je ne sais pas si je vais l'acheter, vous voyez. Alors, j'ai vu chez Anteya qu'il y en a un qui en plus est fabriqué en local. Peut-être que j'essayerai celui-là. En tout cas, j'ai essayé de trouver une routine qui me correspondait et aussi qui correspondait à mes cheveux parce que clairement, je me suis rendu compte que tous les conseils ne sont pas bons à prendre selon la nature de cheveux et les attentes de chacun. Et à un moment donné, je me suis trop obstinée à suivre les conseils et c'était pire que mieux. Et alors, typiquement, vous voyez, le petit sérum désaltérant, il est top, il est nickel. J'adore, j'adore, j'adore. Simple et efficace tout ce que j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous lirai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501